Notre projet, il s'inscrit dans le cadre de la transition écologique. Beaucoup de personnes ont pris conscience que c'est un besoin maintenant de réparer les choses, de ne pas toujours jeter dans la société de consommation. Donc on a décidé de mettre en place plusieurs ateliers dans une association. Donc il y a l'atelier ici réparation, on a aussi un magasin gratuit. Il y a le pôle jardinerie aussi, où on apprend les gens à faire un potager, à s'occuper de leur jardin. Et il y a également des ateliers de faire soi-même. On apprend aux gens à faire eux-mêmes leur lessive, des savons, des éponges. Les gens sont vraiment très réceptifs. Il y a des personnes de tout âge qui viennent, des jeunes. Donc les jeunes sont beaucoup intéressés par le multimédia, réparer leur téléphone qui casse tout le temps, leur télévision, leur console. Mais les personnes âgées aussi, enfin plus âgées je veux dire, elles viennent aussi pour leur télé, pour des magnétoscopes, des choses un peu plus... des transistors, des radios. Les gens ont bien réagi à l'ouverture de l'association. Il y avait un petit manque de lien social. Donc ça a permis aux gens de se retrouver, de comprendre les choses simples. Il y a un petit peu un retour en arrière. On répare les choses, on fait soi-même son potager. Et je pense que les gens en avaient besoin. C'est un projet citoyenac car on a décidé de ne pas rester inactifs et d'aider la communauté, de ne pas rester dans notre coin un petit peu égoïstement avec nos savoir-faire. On a décidé de les partager et aussi d'apprendre des gens en fait. Être récompensé pour nos actions, c'est très gratifiant pour l'association. On n'a pas forcément envie d'être récompensé pour ça mais si on se sent capable de le faire, je pense qu'il faut le faire et c'est ce qu'on fait ici tout simplement. On veut que les choses changent donc on essaye de faire en sorte que les choses changent.